De la première épître aux Corinthiens Frères et sœurs, Libre à l'égard de tous, Je me suis fait le serviteur de tous Afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Avec les Juifs, J'ai été comme un Juif Pour gagner les Juifs. Avec les sans-loi, J'ai été comme un sans-loi, Moi qui ne suis pas sans-loi de Dieu, Mais sous la loi du Christ Pour gagner les sans-loi. Avec les faibles, J'ai été faible pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous Pour en sauver quelques-uns. Et tout cela, Je le fais à cause de l'Évangile. Parole du Seigneur. Je le rends grâce à Dieu. Amen. A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. Dear brothers and sisters, For though I am free from all men, I have become all things to all that I might by all means save a sum. I do it all for the sake of the gospel that I may share in its blessings. This is the word of the Lord. A reading from the first letter of St. Paul to the first letter of St. Paul to the first letter of St. Paul to the Corinthians. Lecture of the first letter of St. Paul to the first letter of St. Paul to the Corinthians. Me he hecho débil con los débiles para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos para ganar, sea como sea a algunos. Et je fais tout ce par l'Evangélie, pour participer, moi aussi, de ses vies. La parole de Dieu. 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 J'avais commencé une nouvelle série de catéchèses sur Saint-Paul à l'occasion de l'année de Saint-Paul. Et je voudrais reprendre ce sujet. Dans la première catéchèse, je vais parler du monde dans lequel Saint-Paul a vécu. Je voudrais voir aujourd'hui une très rapide biographie. Mercredi prochain, on va s'arrêter sur l'événement extraordinaire que sur la route de Damas a changé la vie de Saint-Paul. Nous nous arrêtons aujourd'hui sur l'ensemble de sa vie. Les données biographiques de Paul, nous les trouvons dans la lettre à Philemon, dans laquelle il se déclare vieux. Et dans les actes des apôtres, au moment de la mort d'Étienne, Paul est qualifié comme jeune. Les deux données sont évidemment d'ordre général, mais selon les calculs anciens, l'âge de l'homme jeune était l'homme qui avait à peu près 30 ans, tandis que vieux était l'homme sur les 60 ans. Dans des termes absolus, la date de naissance de Paul dépend en grande partie de la datation de la lettre à Philemon. Il y a différentes hypothèses traditionnelles. La rédaction de cette lettre serait pendant le temps de l'emprisonnement de Paul à Rome, dans les années 60. Et la célébration de l'année de Saint-Paul suit ce calcul traditionnel. Nous pensons à une naissance de Paul en l'année 8. Paul a eu sa naissance à Tars-en-Cylicie. La cité était le centre de la région. Et dans l'année 51, il avait comme proconsul le grand savant Marc Puglio Cicerone. Dix ans après, en 41, l'empereur Marc-Antoine et Cléopâtre se sont rencontrés à Tars. Paul parlait grec, même s'il avait un nom d'origine latine qui dérivait de l'assonance au nom hébreu Shaoul, Saoulos. Et il était citoyen romain. Paul est, par conséquent, situé à la frontière des trois cultures différentes. Et grâce à ça, il était disponible à des ouvertures universelles, comme on verra dans le courant de sa vie. Il a pris aussi un travail manuel, probablement grâce à son père. Il fabriquait des rideaux. Probablement, il travaillait la laine rêche de chèvre ou le tissu du lin pour en faire des matelas ou des rideaux. Vers les années 12-13, l'âge où le garçon hébreu devient Bar Mitzvah, fils de la loi, Paul quittait à Tars pour aller à Jérusalem et être formé par le rabbi Gamaliel l'Ancien, neveu du grand rabbi Hillel. Selon les plus rigides règles du phariséisme, c'est exactement sur la base de cette orthodossie religieuse acquise à Jérusalem qu'il s'aperçoit de la nouveauté du mouvement par Jésus de Nazareth. Et il y voit un danger pour l'identité juive plus orthodoxe. Tout ça explique le fait qu'il a durement persécuté l'Église de Dieu. Il le dit trois fois dans ses lettres. Il a été un chemin vers Damas pour chercher des chrétiennes et pour accomplir son travail de persécution. C'est sur la route de Damas que nous nous retournerons dans la prochaine catéchèse. C'est vrai qu'à partir de ce moment-là, sa vie a changé et il est devenu un apôtre infatigable de l'Évangile. De fait, Paul est bien connu dans l'histoire pour son travail en tant que chrétien comme apôtre plutôt que comme pharisienne. Il est tout à fait traditionnel partager son activité apostolique à partir de trois voyages missionnaires. Et il faut ajouter le quatrième, le voyage à Rome comme un état de prisonnier. Les trois voyages sont racontés par Luc dans les artes des apôtres. À propos des trois voyages missionnaires, il faut distinguer le premier des deux autres. Du premier voyage, en effet, Paul n'avait pas la responsabilité directe qu'il était confié au disciple Barnaba, issu de l'île de Cyprus. Ils partirent ensemble d'Antioche sur l'Oronte, envoyés par cette église. Et après avoir quitté le porte de Célésua sur la côte syrienne, ils traversèrent l'île de Cyprus et ils arrivèrent à Atalia, Berge de Pamphylia, Antioche de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe. D'ici, il fait retour au point de départ. À Jérusalem, Paul fait une rencontre très importante avec les apôtres et les anciens de cette église pour décider de ne pas imposer aux païens convertis à la nouvelle foi l'observance de la loi de Moïse. Pour résoudre ce problème fondamental, il y a eu à Jérusalem le soi-disant Concile de Jérusalem pour trancher sur ce problème qui est en même temps le point de départ d'une église universelle. Le concile établit de ne pas imposer aux païens convertis à la foi chrétienne le passage à travers le respect de la loi de Moïse et des prescriptions issues de cette loi. Après cet événement décisif, Paul se separa de Barnabas, il choisit Silla et il commença son deuxième voyage missionnaire. Après avoir quitté la Syrie et la Cilicia, il rentra dans la ville de l'Istra où il prit avec soi Timothée, fils d'une femme juive et d'un païen. Il le fait circonciser, il traversa l'Anatolie centrale jusqu'à la ville de Troade sur la côte nord de la mer Égée. D'ici un événement très important. Dans le sommeil, il vit quelqu'un qui l'appelle pour passer en Europe. C'est l'Europe qui demande la lumière, l'aide de l'Évangile. Dans la lumière de cette vision, Paul rentre en Europe. Il debarque à Néapolis, il arrive à Philippe, il passa à Thessalonique et d'ici. Il arrive à Athènes où il prêche dans cette capitale de la culture grecque, et dans l'Agora et dans l'Aréoparie. Ce discours qu'on a dans les actes des apôtres, c'est un modèle pour présenter l'Évangile dans la culture grecque. Le Dieu que Paul prêche, ce n'est pas un Dieu étranger à leur culture, mais un Dieu déjà connu la vraie réponse aux vraies questions qui sont dans l'âme humaine. A partir d'Athènes, il arriva à Corinthe où il s'arrêta en Aïdne. Nous avons ici un donné chronologique très sûr, car pendant ce premier sous-jour à Corinthe, Paul doit se présenter devant le gouverneur de la province de la Grèce, le proconsul Galion, car il était accusé de culte illégitime. Une ancienne inscription nous confirme dans les années 50-53 la présence de ce proconsul devant lequel Paul est paru pour être jugé. Il est arrivé à Corinthe vers l'année 50, il est resté jusqu'au 52. Après, en passant par 5, le port de la ville, il prit le chemin vers la Palestine à travers ses arrêts maritimes et finalement à Jérusalem pour faire retour à Antioche-sur-Laurent. Le troisième voyage missionnaire commença comme toujours à Antioche. Le terme chrétien a été prononcé pour la première fois exactement dans la ville d'Antioche, d'après Luc dans les Arts des Apôtres. A partir d'Antioche, Paul se dirigea vers Éphèse, la capitale de la province de l'Asie, où il se journa pendant deux années en accomplissant un ministère très riche. À Éphèse, Paul a écrit les lettres aux Thessaloniciens et aux Corinthiens. Il a eu des difficultés dans cette ville. car un de ces temples dédiés à la déesse à Artemis était une des merveilles du monde. Et la prédication de Paul a fait baisser les revenus pour les cultes d'Artemis, d'où la réaction des orfèvres contre Paul, qui voyait baisser les revenus. Par conséquent, Paul est obligé à quitter la ville vers le nord. Il traversa à nouveau la Macédoine, encore en Grèce, probablement à Corinth, pour un séjour de trois mois. Et à Corinth, il a écrit la plus célèbre et grande lettre, la lettre aux Romaines. D'ici encore, il refait le chemin à travers la Macédoine, en bateau vers Troade. Et encore, il est arrivé à Milet, où il a tenu un discours très, très important aux anciens de l'Église de Fès. se sont congés d'ici un bateau vers Tyr et encore Césarée Maritime pour monter encore une fois à Jérusalem. Et ici, il fut arrêté à cause d'un malentendu. Certains Juifs avaient échangé pour païens d'autres Juifs d'origine grecque que Paul avait introduits dans l'ère du Temple qui était réservée aux Juifs. La condamnation à mort qui était prévue par la loi lui fut épargnée par l'intervention de l'officier romain de garde sur l'esplanade du Temple. Tout ça, lorsqu'il était procureur impérial un judais Antoine Félix. Après une période en prison et la durée n'est pas très sûre, Paul, en tant que citoyen romain, fait appel à César qui était alors Néron et le procureur Porcio Festo les envoya à Rome sous protection militaire. Le voyage vers Rome, tout ça par les îles de la Méditerranéen, Crète et Malte et les villes en Sicile-Siracuse, Reggio Calabria et Pozzuoli près de Naples. Le chrétien de Rome allait à sa rencontre sur la Via Appia à 70 km de la capitale et d'autres encore aux Trois Tavernes à 40 km de Rome. à Rome. Il rencontra les délégués de la communauté juive et il affirma que c'était pour l'espoir d'Israël qu'il était en prison, qu'il était emprisonné. mais le racconto de Luc termina sur la mention de deux années à Rome se termine sur les deux années passées à Rome sous surveillance militaire pas trop rude. Luc ne parle pas ni d'une prononciation de l'empereur ni de la mort de l'accusé. Des traditions successives parlent d'une libération de Paul qui aurait favorisé un voyage missionnaire en Espagne et encore un voyage en Orient et tout particulièrement à Crète à Ephèse à Nicopoli dans l'Épire. Ce sont des hypothèses et on parle d'une nouvelle arrestation et d'un deuxième emprisonnement à Rome. et à Rome il aurait écrit les trois lettres appelées les pastorales. Les deux lettres à Timothée et c'est la titre avec un deuxième procès qui n'est pas favorable pour Paul. Mais plusieurs motifs nous invitent à terminer la biographie de l'apôtre avec le récit de Luc dans les arts. Sur son martyr nous rêverons plus avant dans le cycle de catéchèse. Pour le moment il suffit de voir comment Saint Paul il s'est dédié à l'annonce de l'Évangile avec toutes ses forces même à travers des épreuves très prudes dont nous avons la liste dans la deuxième lettre corinthienne. C'est lui qui écrit tout je fais pour l'Évangile et pour la préoccupation pour toutes les églises. C'est un engagement qu'on explique seulement à partir d'un esprit fasciné par le Christ. il est nécessaire annoncer l'Évangile au monde. Voilà ce qui reste de ce récit de la vie de Paul. devinez-la la beauté et la grandeur de l'Évangile pour nous. Le Seigneur qui a montré sa lumière à Paul et lui a donné sa parole et touché son cœur que le Seigneur à nous aussi montre sa lumière et que notre cœur aussi soit touché par sa parole afin que nous puissions donner à notre monde la lumière de l'Évangile et la vérité de Christ. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leurs filiales attachements. Ils vous assurent de leurs prières pour votre personne et pour votre ministère de successeur de pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui avec les pèlerins individuels ou les familles sont présents notamment d'Égypte, un groupe de pèlerins de l'Église catholique d'Égypte, de Belgique, la fraternité tibériade de Lavaux-Saint-Anne, un groupe de pèlerins de Louvain du Canada, un groupe de la cathédrale Saint-Maroune de Montréal accompagné de leur évêque Mgr Joseph Coury. Les pèlerins de langue française sont maintenant présentés au Saint-Père. Notre-Dame des Anges de Pignan. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre-Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'étend à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. La rencontre avec le Pâques va se terminer avec la bénédiction, avec la prière de notre Père en latin, la bénédiction. Pour évoquer l'ensemble de sa vie sur laquelle les actes des apôtres et les lettres qu'il a écrites nous renseignent. L'apôtre aîné à Tars, en Célicie, juge de la diaspora et citoyen romain, il parlait le grec. Il avait appris à travailler la laïne et le lin. Il quitta Tars vers l'âge de 12 ans pour recevoir à Jérusalem l'enseignement du rabbin gamaliel selon les normes d'un strict pharisaïsme. Il quitta Tars vers l'âge de 12 ans pour recevoir à Jérusalem l'enseignement du rabbin gamaliel selon les normes de ce strict pharisaïsme. J'en parlerai la semaine prochaine. Sans elle pour la loi le portait à persécuter les premiers chrétiens. C'est sur le chemin de Damas et un disciple infatigable de l'Évangile auprès des nations. Il effectua trois voyages. Barnabé fut son compagnon durant le premier. Silla et Timothée durant le second il parcourut avec eux les grandes cités d'Asie mineure et de Grèce. Arrêté durant le troisième voyage à cause d'un malentendu il en appelle à l'empereur qui était alors néron. Le procurateur romain Porcius Festus l'envoya donc à Rome où il passa deux ans en résidence surveillée avant d'être libéré. La tradition dit qu'il fut emprisonné une seconde fois et martyrisé. Puis l'exemple de saint Paul nous enseignait à témoigner infatigablement du Christ et à affronter avec courage les épreuves de la vie pour les placer sous le regard de Dieu ayant comme lui le souci des nations dans nos prières et dans notre engagement missionnaire. Je salue cordialement les pèlerins francophones présents en particulier les pèlerins venus d'Egypte les pèlerins belges de Louvain et de la Vaux-Sainte-Anne ainsi que le groupe du sanctuaire Notre-Dame des Anges de Pignan en France avec ma bénédiction apostolique. C'est la Vaux-Sainte-Anne ... Ce chant tout à fait populaire et bien connu par la tradition religieuse française n'était pas prévu au programme. Je crois que le pape l'a bien apprécié. L'Ave Maria de Lourdes. Le pape va bientôt se rendre à Lourdes le prochain mois de septembre. Et pour vous assurer de leurs prières pour votre ministère comme le successeur de Peter. D'entre ceux présents aujourd'hui sont les groupes suivantes. Maintenant, en langue anglaise. Il y a à peu près 8000 les fidèles rassemblés dans la grande salle Paul VI près de la basilique de Saint-Pierre. ... 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 Sittensen im Rahmen des Rom-Seminars der Diözese Hildesheim Busfahrer aus der fränkischen Schweiz und dem Raum Forchheim Kleingärtner-Vereinigung Hannover CDU Stuttgart Hellersdorfer Kinder- und Jugendchor Berlin Heinrich-Heine-Gesamtschule Duisburg Christophorus-Schule Elze Christophorus-Schule Elze Christophorus-Schule Lehmwerder Internationaler Jugendbegegnungsverein Regensburg mit Jugendlichen aus Regensburg sowie Budapest und Petsch in Ungarn Aus der Republik Österreich sind gemeldet Pilgergruppen aus den Pfarren Kindberg Leibniz Leibniz Stetteldorf am Wagram Forchdorf Wagner und Weiz des weiteren Pilgergruppen aus den Diözesen Innsbruck und St. Pölten Pilger der Bewegung für eine bessere Welt aus den Bistümern Eisenstadt, Feldkirch und Salzburg und Pfarrer der Bewegung für eine schöne Welt aus den Bistümern, der Pfarrer der Vier, der Pfarrer der Vier, der Pfarrer der Vier, der Pfarrer der Vier, der Pfarrer der Vier. Sous-titrage Société Radio-Canada Pilger 20 Jahre Ökomene aus Kindberg Der Seniorenbund Lustenau Teilnehmer an der Ministrantenwahlfahrt aus der Steiermark Der Seniorenbund Lustenau Der Seniorenbund Lustenau Teilnehmer an der Ministrantenwahl Und der Seniorenbund Lustenau Teilnehmer an der Ministrantenwahl Sous-titrage ST' 501 Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, vor den Ferien hatte ich noch mit einer neuen Katechesenreihe über den heiligen Paulus begonnen, weil wir das Paulusjahr feiern. Und da möchte ich nun fortfahren und dabei zunächst einige wichtige Etappen seines Lebens andeuten. Die Biografische Ektaten wie sein Geburtsjahr und das Erreichte Lebensalter sind uns nicht ganz genau bekannt. Paulus selbst, für die Perlin de Langallemande, le Pape donne ein bisschen résumé de sa Katéchese, die vor dem damaligen Vorstellung von 1850 Jahren bis zum Beispiel. Wenn dieser Brief ist die Überlieferung der Gefangenheit, kurz vor seinem Tod um 67 nach Christus geschrieben worden, ist, dass Paulus in den Jahren acht Jahre geboren ist. Und dieser Berechnung folgen wir, wenn wir heuer das Paulusjahr begehen. Paulus ist ursprünglich Saulus, Schaul und wurde in Tarsus in der heutigen Türkei in einer jüdischen Familie geboren. Er sprach auch Griechisch und besaß das römische Bürgerrecht. Vielleicht vom Vater hat er den Beruf eines Zeltmachers erlernt. Daneben erhielt er eine strenge religiöse Erziehung, mit etwa zwölf oder 13 Jahren ist er nach Jerusalem gegangen und hat dort, zu füßen des berühmten Rabbi Gamaliel, seine religiöse Ausbildung vertieft und erhalten. Dabei ist er zu einem großen, zu einer großen Begeisterung, zu einem tiefen, gläubigen Eifer für das Gesetzesmose gereifte, dass im Gläubigen der Christen, als seine Bedrohung der jüdischen Identität und des rechten Glaubens Israels, erschienen ist. Und deswegen wurde er zum Verfolger der Christen. Aber dann kommt das Erlebnis nach in Damaskus. Wir werden darüber nächste Katechese sprechen. Das Licht des auferstandenen Herrn trifft ihn, seine Stimme trifft ihn. Nun ließ er sich taufen und sein voriger Hass gegen die Christen wandelt sich in eine tiefe, leidenschaftliche Liebe zu Jesus Christus. Auf drei Missionsreisen nach Zypern, Kleinasien und Griechenland, wurde er zum Apostel der nichtjüdischen Völker, hat die Weltkirche gegründet und hat seine Mission durch zahlreiche Briefe an die von ihm gegründeten Gemeinden gefestigt. Paulus war mit drei Kulturen, der jüdischen, der griechischen und der römischen vertraut und daher besonders befähigt, verschiedenen Geisteswelten die eine Botschaft Jesu Christi zu eröffnen. Unermüdlich widmet er sich diesem Auftrag getreu seiner Maxime. Alles tue ich um des Evangeliums willen, um an seiner Verheißung teilzuhaben. Sehr herzlich grüße ich die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache, die vielen jungen Menschen, die da sind, besonders die Ministerin aus der Steiermark, der uns jubelig überwältigt hat. Der heilige Paulus sei uns allen ein Vorbild, mutige Zeugen des Evangeliums in Wort und Tat zu sein. Ich wünsche euch allen von Herzen eine gute Zeit in Rome. Le Pape salue die Pälerinnen der Englischen Sprache, und in speziell die Kinder von Herzen, die sehr viele, in dieser Aussage mit dem Pape mit dem Pape. Und jetzt die Pälerinnen der Englischen Sprache, und in der Spanien, die Spanien und der Portugese sind. En plus, les petits groupes et les familles de l'Etat et de l'Amérique latine sont ici présentes. De l'Etat, le groupe de sacerdotes et de la plasencia, accompagné par le Monseigneur Amadeo Rodríguez Magro. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Il y a trois voyages missionaires, le premier avec Bernabé, et le seconde, il y a ses compagnies à Silas et Timotio. Pendant le troisième, Pablé fut arresté en Jerusalém pour les judyaux à cause de un malentendu. Très permanecer un temps en prison, avions appelé à César, le procurateur Porcio Féstolo enviou à Rome où il s'est passé deux ans en une maison, custodié par un soldat. Traditions sucessives parlent de que Paulo était libéré et pouvait réaliser des Romes un voyage à Espagne et à l'Orient. D'autres traditions signatent que il s'est été encarcelé la seconde fois, acabant ses jours martirisé. Que l'exemple du apôtel nous serve de stímulant constant pour notre compromis de l'Eglise. Salut à les peregrines de la langue espagnola. En particular, al groupe de sacerdotes y seminaristes de la diócesis de Plasencia, accompagnados por el señor obispo Monseñor Amadeo Rodríguez Magro. La imitación de San Pablo, anunciad el Evangelio con generosidad y convicción, sin dejaros amedrentar por las dificultades. Que Dios los bendiga. Amados hermanos y hermas de la lengua portuguesa, saludos a todos. Y ahora, el pape salue los portugues, saludos en particular al grupo de brasileños de varios estados del Brasil. Y sobre todo, los peregrines venidos del Brasil. José Palmeira Alessa. Sede bien-vindos. Que la luz de Cristo anime siempre la vostra fé, esperanza y caridad en una vida digna cristal y repleta de alegrías. Y déu de corazón, extensiva a vosotros familiares y a vosotros amigas, la mia benção. Gracias. Applaudissements. Wszego Serca Jezusowego ze Sułoszowej wraz z uczniami i nauczycielami Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II. Wszego Serca Jezusowego. Referat pielgrzymkowy kurii diecezji radomskiej. Duszpasterstwo pielgrzymkowe księży Palotynów z Warszawy. Pielgrzymi z parafii św. Katarzyny z Poddębic, archidiecezja łódzka. Wspólnota akademicka jezuitów Wai z Krakowa. Pielgrzymka młodzieży z Ostródy. Gminne Stowarzyszenie Niepełnosprawnych przy Klasztorze Ojców Cystersów z Wąchocka. Grupa pracowników Poczty Polskiej z Krosna, Sanoka i Jasła. Pracownicy Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej z Garwolin. Biuro podróży Rainbow z Łodzi. Grupa Polaków z Archidiecezji Wileńskiej. Oraz pielgrzymi indywidualni z kraju i z zagranicy. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu. Następnie Ojciec Święty udzieli swojego błogosławieństwa wszystkim tu obecnym. Obejmując im również w sposób szczególny chorych, cierpiących, dzieci. Pobłogosławi też żużańcę i wszystkie przedmioty kultu jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. W dzisiejszej katechezie Ojciec Święty powrócił do refleksji nad życiem i dziełem apostoła Pawła, któremu poświęcony jest ten rok. Paweł urodził się w Tarsie w Cilicji. Posiadał obywatelstwo rzymskie, mówił po grecku, a wychowany był w tradycji żydowskiej. Gdy miał 12-13 lat przeniósł się do Jerozolimy, aby kształcić się w szkole rabina Gamaliela według norm faryzeizmu. Wychowanie według surowych zasad i cześć dla Mojżeszowej Tory wpłynęły na jego niechęć dla nowego ruchu, który odwoływał się do Jezusa z Nazaretu i wydawał się zagrażać ortodoksji żydowskiej. Paweł stał się więc prześladowcą Kościoła. Jednak po nawróceniu pod Damaszkiem został niestrudzonym apostołem Chrystusa i tak zapamiętała go historia. Działalność apostolska Pawła wiąże się z trzema wielkimi podróżami. Pierwszą z Antiochi do Listry i Derbe, drugą z Jerozolimy do Aten i Koryntu oraz trzecią z Antiochi do Efezu, a potem do Macedonii. Można jeszcze mówić o czwartej podróży, podczas której Paweł jako więzień dociera do Rzymu, aby tutaj męczeńską śmiercią potwierdzić całkowite oddanie dla Chrystusa i Ewangelii. Pozdrawiam Pielczymów Polskim. Górczym! 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 Górczymy! 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 I teraz, le Pape salueje niejedzie się różnych pęlerins polonais. Górczymy! En cette année de Sainte-Paul, le pape confie à son intercession les communautés ecclésiales, les familles et tous ceux qui sont présents. Son engagement à la suite du Christ soit pour tout le monde un exemple, un soukien. Je vous bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada Votre générosité, votre engagement de témoignage dans l'école et dans la société. Et aussi, le pape salue les pèlerins de la Slovaquie. Merci. Je salue les pèlerins de la Slovaquie. Je salue les pèlerins qui viennent de la Slovaquie. Je salue les pèlerins 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 de la Slovaquie. Frère Seuss, je vous souhaite d'être témoigné plein de courage dans le milieu où vous vivez et vous travaillez, avec ma bénédiction. Et encore le pape salue les pèlerins de la Croatie. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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